« Zékeye et le serpent-piton » de Nathalie d'Éterlie Il était une fois en Afrique, il y a très longtemps, un serpent-piton. Il vivait dans un pays qui s'appelle le Cameroun et une région qu'on appelle le Bamileke. C'était un piton mangeur d'hommes et tout le monde avait peur de lui. Il mangeait toujours les hommes de la même façon. Il les avalait tout rond en commençant par les pieds. Bien entendu, les habitants de cette région, les Bamileke, avaient trouvé un truc pour ne pas être mangés. Ils s'endormaient, les jambes écartées. Le piton gobait d'abord une jambe, puis se retrouvant bloqué, il renonçait à sa proie et disparaissait tout dépité. La vie n'était cependant pas drôle pour cette tribu. Le danger restait présent et tout le monde se moquait des Bamileke qui faisaient la sieste d'une si curieuse façon. Il était une fois, il y a très longtemps, dans cette même région, un petit garçon qui s'appelait Zekeye. Zekeye était tout petit. Il était plus petit que sa sœur Ititi, plus petit que le singe Cocody, plus petit même que le plus petit des arbustes. Personne ne faisait attention à lui et il était très malheureux. « Il faut que je leur montre de quoi je suis capable, » se dit un jour Zekeye. « Je suis petit, c'est vrai, mais je suis brave et je le prouverai. Je débarrasserai la tribu de son plus horrible ennemi. Je vais tuer le serpent piton. » « Quand j'aurai accompli cet exploit, plus personne ne pourra m'ignorer. » Rempli de courage et d'audace, Zekeye se mit aussitôt en chasse. Mais il comprit vite qu'il aurait besoin d'aide. Il alla trouver le guerrier le plus fort. « Je vais te montrer, » répondit celui-ci. « Rien ne résiste à ma machette, car je suis le plus fort. » Hélas, le piton était plus fort encore. Zekeye, elle a trouvé le guerrier le plus rusé. « Je vais te montrer, » répondit celui-ci. « Je connais la recette d'une potion que les pitons adorent. Cela s'appelle le dolé. Grâce à ce mélange, je ferai tomber le serpent dans un piège, car je suis le plus rusé. » Hélas, le piton était plus rusé encore. Il se régala de dolé. Zekeye ne se découragea pas pour autant. Il alla trouver le guérisseur de la tribu, le grand sorcier Boutou, qui sait soigner les gens et les changer en cailloux. « Zekeye ! Zekeye ! » dit le grand sorcier. « Sois malin comme une araignée. Tu es tout près du but. Écoute bien ceci. Seules les feuilles de bananier peuvent te protéger des morsures et de la salive du serpent piton. » Zekeye quitta le sorcier en le remerciant, puis il réfléchit. Le lendemain, il s'assit sous un arbre, les jambes écartées. À côté de lui, il avait disposé des feuilles de bananier, du dolé et une machette. Comme le lui avait suggéré le sorcier, il s'entoura les jambes de feuilles de bananier. Puis, il versa le dolé sur ses jambes pour attirer le serpent. Comme avait fait le guerrier le plus rusé. Terrible ! Le piton s'approchait de Zekeye. « Il ouvrit grand la bouchée ! » Zekeye lui trancha la tête avec sa machette, comme aurait fait le guerrier le plus fort. Zekeye libéra sa jambe et rentra chez lui, rempli de fierté. Plus personne ne le trouvait petit. On l'acclama, on le porta en triomphe et une grande fête fut organisée en son honneur. Débarrassée du serpent-piton, la tribu des Bami-léquées fut enfin goûtée le bonheur de longues et paisibles siestes. Grâce à ses nouveaux bijoux, en serpent, la maman de Zekeye fut élue la plus belle maman de l'année.